... On n'a jamais recherché l'isolement. On a été confronté au silence infini, aux espaces infinis. Alors c'est magique, c'est magnifique, on a des paysages qui sont immenses, mais on ne recherchait pas cet isolement, on avait vraiment cette volonté de partager cette aventure, de rendre un peu plus accessible ce continent qui est tellement inaccessible. En Antarctique, j'ai pris conscience de l'immensité de notre terre, à tel point que j'avais l'impression de ne plus être sur terre, à vrai dire, parfois, parce que c'est immense, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, le vent ne fait pas de bruit, contrairement à ce qu'on croit, le vent le fait du bruit sur nous, mais il n'y a pas de bruit sinon. Et ce froid, on voit extrêmement loin, on peut voir des centaines de kilomètres. C'était assez dur en début d'expédition, je me demandais si j'arriverais à faire le nombre de kilomètres nécessaires par jour pour pouvoir boucler la traversée dans les délais. Donc c'était surtout ça, mon doute, c'était le nombre de kilomètres par jour. Et puis au bout d'une semaine, ça allait mieux. Et ensuite, on n'a plus aucun doute jusqu'à la fin, même lorsque l'on a eu des difficultés, lorsque l'on a cru avoir des gélures, lorsqu'on a eu notre toile de tente déchirée. Sous-titrage ST' 501